Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on va analyser le roman de Candide ou l'optimisme de son auteur Voltaire, qui est contre la noblesse et se moque dans ce roman. Alors, Candide est aussi contre la guerre et contre le fanatisme religieux, bien sûr, contre tout ce qui est en relation avec les nobles et aussi contre le despotisme. Candide, dans sa situation initiale, la situation initiale du roman, c'est Candide, c'est le fils de la sœur de Barron, c'est un bâtard, elle est née d'une relation illégale, elle vit dans le château de Tendentranc, est un jeune homme naïf qui vit dans le plus beau du château. Elle aime bien sûr Conigonde et écoute les théories de Pangloss, le philosophe, et amie avec le frère de Conigonde. Un jour, elle a embrassé Conigonde et c'est normal, le baron le chasse du château. Après, Candide veut revoir Conigonde pour pouvoir continuer là où elle a été interrompée dans le château car elle n'est pas qu'on lui dise quoi faire. Candide veut retrouver Conigonde et se marier avec elle, c'est ça l'objectif. Candide ne va pas chercher Conigonde tout seul, elle va confier sa tâche à un moment à Cacambo, mais elle le fera aussi sans aide. Alors, à la sortie du château, elle va connaître la faim et le froid. Et après, elle s'est engagée dans l'armée. Donc, on sait que l'armée, elle est très dure, surtout pour Candide qui vivait dans un château. Après la fuite, elle se dirige vers la Hollande. Donc, le château était en Allemagne. Après l'Allemagne, elle se dirige vers la Hollande et retrouve Pangloss aussi. Jacques meurt dans le naufrage et Pangloss se fait pondre après le tremblement de terre à Lisbonne. Donc, c'est Jacques qui a ramené Candide et Pangloss vers Lisbonne où il y avait un tremblement de terre. Candide est recueilli par la vieille et retrouve Conigonde à Lisbonne. Il tue les deux amants de Conigonde et s'enfuie vers Cadiz. Donc, il a tué le juif dans un sachar et, bien sûr, ils s'enfuient vers Cadiz, du Portugal vers Cadiz. Candide perd Conigonde qui va rester avec le gouverneur alors qu'ils s'enfuient à Buenos Aires. Après Cadiz, ils se dirigent directement en Amérique latine, en Argentine. Mais le gouverneur a aimé Conigonde, donc il s'est laissé. Il est resté en Buenos Aires et il a pris la fuite vers le Paraguay avec son valet Cacambo. Et il a retrouvé le frère de Conigonde et il le tue parce qu'il ne veut pas que Candide se marie avec sa soeur. Candide, après, il s'échappe aux Orients grâce à Cacambo parce qu'il croit que c'est un jésuite. Candide arrive à El Dorado et Cacambo lui sert d'interprète parce qu'il se connaît la langue. Au bout d'un mois et demi, ils repartent extrêmement riches. Donc, le roi d'El Dorado, il leur a donné beaucoup de l'or et de diamants. Ils perdent la quasi-totalité de la fortune, chemin de Séréname. Donc, ils ont perdu la fortune. Candide en voit Cacambo chercher Conigonde et se fait voler deux moutons chargés d'or. Ils rencontrent Martin, donc c'est un savant, mais il est pauvre. Après, Candide envoie Cacambo chercher Conigonde, comme on a dit, et ils rencontrent Martin qui s'embarque avec lui à Bordeaux. Donc, de Séréname, ils vont revenir en Europe, à Bordeaux, en France. Candide change d'avis, il va à Paris. Là, il se fait escroquer partout. Donc, il se dirige vers l'Angleterre, mais il ne reste pas à Portsmont. Deux jours de temps, il repartit à Venise pour retrouver Conigonde. Son parc pour l'Angleterre reste pour deux jours. Après, il n'a trouvé ni Conigonde ni Cacambo. Il visite le palais du Seigneur Poco-Corante. C'est un riche qui est heureux. Et quelques mois plus tard, il retrouve Conigonde et part chercher Conigonde. Sur le trajet vers Constantinople, il retrouve Pangloss et le frère de Conigonde. Ils n'étaient pas... Sous-titrage Société Radio-Canada